Miss France. Elodie Fréger n'a pas hésité à émettre quelques critiques sur le célèbre concours de beauté, dont elle a été membre du jury autrefois. On vous dit tout. Le 17 décembre prochain, Diane Lair remettra sa couronne à celle qui sera élue ce soir-là Miss France 2023. 30 candidates sont actuellement en lice afin de remporter le précieux titre. Toutes se sont envolées il y a quelques jours pour la Guadeloupe afin de préparer cette soirée qui s'annonce chargée en émotions pour l'une d'entre elles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le concours Miss France fait couler beaucoup d'encre chaque année. Si chaque année les téléspectateurs sont fidèles au rendez-vous, le célèbre concours de beauté doit également essuyer de nombreuses critiques. C'est très étrange quand même. Invité sur le plateau du Buzz TV pour TV Mag, Elodie Fréger a émis elle aussi quelques critiques. C'est toujours un peu bizarre pour moi, si je puis être honnête, ce concours. C'est très étrange quand même de mettre les femmes sur un plateau et de dire, tiens, elle, c'est la plus belle, elle, c'est celle qui parle le mieux, qui a les plus grands yeux. Je ne sais pas, plage-t-elle. Pourtant, comme lui fait remarquer l'un des animateurs, elle a été membre du jury. C'était en 2013. La chanteuse avait participé à l'élection de Flora Coquerel, qui avait été couronnée Miss France 2014. J'avais envie de m'amuser ce jour-là. J'étais dans une période un peu faste. Je me suis dit, tiens, et si j'allais. Et puis il y avait mon pote Garou qui était là et Sylvie Vartan, si je me souviens bien. On avait beaucoup rigolé, a-t-elle révélé. Des regrets ? Malgré ses appréhensions, Elodie Frégé a visiblement passé un bon moment. La chanteuse l'assure, elle ne regrette rien. Cependant, elle précise toutefois, sur le moment, je me disais. Quand même, on ne va pas juger quelqu'un sur la taille de ses pieds quand même. Donc ça m'a toujours paru un concours à double tranchant justement. A voir ce que va en faire Alexia, que je salue et que je connais bien. Pas sûr que la gagnante de la saison 3 de la Star Academy soit à nouveau invité sur le plateau de Miss France. La chanteuse Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ...